Je voulais quand même t'amener à parler un peu du deuil, parce que quand les gens accompagnent des personnes âgées, c'est sûr qu'à un moment donné, ils se rapprochent de la mort, tu sais, quand ils avancent en âge, que ce soit 96 ans, 99 ans, ou peu importe. Fait que là, c'est sûr que la question du deuil, moi, je voulais un petit peu voir comment tu voyais ça, là, tu sais. Bien, ça dépend de chacun. C'est du cas par cas, parce que là, le deuil, c'est bien, bien lié à l'expérimental, psycho-affectif de l'individu. Donc, c'est comme, si je regarde ça comme il faut, c'est vraiment encore, c'est du cas par cas. Je veux dire, le deuil, c'est un processus d'intégration de l'expérimental. Donc, il y a une charge émotive, il y a un paquet d'affaires, il y a des projections, puis, au fond, ça suit les mêmes étapes que l'intégration. Il faut que la personne, elle intègre son expérience, c'est ça un deuil. Donc, c'est pour ça qu'il y a différentes étapes. Mais, c'est tellement individuel, parce que c'est du vécu expérimental, là, puis ça touche l'intimité. Mais, c'est comme, je me rappelle, quand mon père est mort, ça ne me faisait pas grand-chose. Pourtant, je l'aimais, mon père, puis je ne comprenais pas. Mais, j'avais vécu un deuil étant enfant, vers l'âge de 6-7 ans, d'un beau-père, de qui j'avais été très proche, puis le deuil avait été tellement dur. Par rapport, plus tard, quand mon père est mort, je me suis rendu compte que peut-être que je l'avais déjà fait, le deuil, de la mort du père. Puis, quelque part, aussi, j'avais une autre, c'est de la maturité, j'étais différent. Mais, peut-être que le deuil de ton beau-père t'a préparé à vivre la mort de ton père, à quelque part. Bien, c'est ça, je l'ai vécu tellement jeune, puis ça a tellement été un traumatisme, puis même les années après, puis ça a été difficile, que quand mon père est mort, je l'avais accepté qu'il allait mourir. Puis, je le savais. Donc, quand mon père est mort, je n'ai pas eu de peine, ça a pris un an avant même que j'ai pleuré une fois, un an après. Puis, finalement, bon, lui, il savait qu'il allait mourir, puis bon, on le savait. Tandis que le premier deuil que j'avais eu quand j'étais enfant, c'était un accident d'auto, je ne m'attendais pas à ça. Sauf qu'en pleine nuit, je me suis réveillé en s'affichant qu'il était mort. C'était comme si j'avais eu quelque chose de télépathique. Tu avais reçu l'information. Oui, ça faisait plusieurs affaires traumatiques d'un coup. Tandis que, rendu ça à mon père, bon, bien là, j'arrivais vers la fin de la vingtaine, puis bon. Puis, en plus, par après, j'ai reparlé avec ce qui n'est pas commun, là. Mais, tu sais, je vois que ce n'est pas lié à un processus de compensation psychologique. Puis, ce n'était pas, je m'en fous, tu sais, je n'avais pas, ça n'était pas un deuil difficile. Puis, aussi, quand j'ai voulu faire une espèce de sortie hors corps, ce n'était pas dans le but de parler à mon père. Mais, ça a donné que j'ai rencontré mon père, puis je lui parlais avec. Puis, j'ai été bien surpris, quand je ne m'attentais pas à ça, tu sais, j'avais une image spirituelle, moi. Puis, je me suis rendu compte, ce n'était pas comme je pensais. Puis, bon. Mais, finalement, le deuil, les processus de deuil, puis toutes ces affaires-là, c'est souvent lié, puis, comme je te dis, c'est les mêmes processus que l'intégration, c'est de l'intégration, de l'expérimental. C'est-à-dire, la charge énergétique de l'expérience, à un moment donné, il faut que tu l'intègres. Mais, à l'autre, c'est aussi une représentation pour le rapport à soi. Des fois, le deuil, c'est, je veux dire, on souffre pour nous autres, on ne souffre pas pour la personne qui est morte. Ça fait que, ça dépend tout le temps, là, je veux dire, perdre un enfant, ce n'est pas comme perdre un parent âgé. Non, exactement, parce que dans la « normale » de la vie, c'est qu'on va perdre la personne âgée, non pas l'enfant. Ça fait que c'est là qu'on se rend compte que la charge expérimentale est liée à ce qui est intégral ou pas, dans le sens qu'on se fait une image subjective des lois de la vie. Puis là, si ça désobéit à ça, bien là, c'est le choc qui est pire encore. Puis là, on va dire des affaires, genre, les enfants ne sont pas censés mourir, on n'est pas censés enterrer nos enfants. Bien, pourquoi de bord, ça fait des millénaires que ça arrive? Est-ce que c'est censé? Qu'est-ce qui est censé ou pas censé? C'est nous autres qui est irrationnel. Je veux dire, on n'est pas censés enterrer nos enfants. Ça n'a pas rapport. Je veux dire, on est censés enterrer qui? Non, non, mais c'est une vision de la justice, encore une fois, humaine, subjective. Puis d'une certaine façon, moi, j'ai... Tu sais, le deuil, quand on fait notre deuil par rapport à une perte d'un être cher, au fond, c'est lié beaucoup à l'individu. Donc, jusqu'à un certain point, il faut faire le deuil de notre propre vie. Si on veut vivre vraiment, c'est paradoxal, parce que tant qu'on n'accepte pas certains aspects, comme par exemple que le corps biologique, un jour, il va arrêter, ça crée une pression, ça crée une tension, ça crée une lourdeur, puis quelque part, ça peut rendre le corps malade. C'est pour ça que je te dis, les gens qui veulent s'immortaliser, on dirait qu'ils se rapprochent de la mort, au contraire. Oui, je comprends, parce que ça peut amener une dépense d'énergie en résistance à des principes vitaux qui sont là. C'est comme si on veut aller contre la nature, on veut résister, puis là, ça crée, à ce moment-là, une tension, une forme de blocage par rapport à ce qui doit être, là. Ben oui, dans le fond, c'est ce qu'on appelle anciennement, c'est des affaires contre nature. Oui, c'est comme une perversion de l'esprit humain. Oui, puis dès que l'être humain voit la vie à l'extérieur de lui, il s'en va vers sa propre mort, dans le sens que, si tu regardes juste le vieux conte de Blanche-Neige, la bonne femme, elle a une belle fille qui est plus belle qu'elle, qui est plus jeune, parce que dans le fond, c'est ça le vrai conte, là, c'est pas parce qu'elle est plus belle, c'est parce qu'elle est plus jeune. Parce que dans le fond, la bonne femme, elle est aussi belle, mais là, elle est vieille. Tu sais, elle a pris un peu d'âge, c'est-à-dire, c'est une quarantenaire qui regarde une petite fille de 16-17 ans, puis elle peut pas retrouver ça. Fait que là, donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, elle va se transformer en vieille femme horrible pour la tuer. Mais il y a quelque chose là-dedans qui n'a pas de bon sens. Je veux dire, parce qu'il y en a une plus jeune, plus belle, tu vas venir plus vieille, plus lait. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui est lié à l'espèce d'aspect que l'autre est une représentation pour le rapport à soi, puis qu'on se fait drainer de la force vitale par le psychologique. Ben, c'est l'envie, c'est l'orgueil que la personne se compare à l'autre, à l'envie de sa jeunesse, puis avoir tourné la jeunesse, puis... Puis pourtant, ça aboutit au contraire. Ouais. Parce que là, quand t'es rendu en sorcière, elle se déguise en vieille sorcière, mais elle devient vieille sorcière pour vrai. Bon, ça donne quoi? Ça donne quoi? T'sais... C'est un défaut d'âme, je veux dire. C'est comme... C'est l'orgueil jusque dans le biologique. Non, des fois c'est surprenant, mais t'en regardes ça, puis juste le côté esthétique qu'on a, à quel point c'est subjectif, puis c'est pareil pour n'importe quoi. C'est pareil pour n'importe quoi. C'est pour ça que t'en as que... Ils vont perdre leur enfant, puis ils passent à travers, puis t'en as d'autres, ils vont perdre moins que ça, puis ils passent pas à travers. Ben, tout est reçu selon la forme du récipient. Ouais, ben c'est tout le temps lié, le psycho-affectif, il est lié entre autres à la subjectivité. T'sais, je veux dire, c'est ça qui va faire que la charge est plus ou moins grande. En même temps que t'en as qui sont vraiment insensibles, parce que je me rappelle une madame, elle a abandonné son mari et ses enfants, puis elle s'en foutait. J'essayais de comprendre. Il n'y a rien à comprendre. La bonne femme n'a pas de cœur. Fait que t'sais, quand ça arrive des affaires de la même, elle, il sera tout le monde d'un accident, ça y aura rien fait. Puis, des fois, même, j'ai vu du monde qu'il y avait des deuils par rapport à des proches que ce proche-là, il est maltraité. Puis là, je me disais, bon, c'est comme, il y a quelqu'un que je connais, à un moment donné, c'est moi qui ai appris que sa mère était décédée. Ça y a fait un choc, je l'ai bien vu. Je m'en attendais aussi, mais sa mère, elle l'avait maltraitée toute sa vie. Et je m'en disais, ben là, je m'excuse, que ce soit moi qui t'annonce que ta mère est décédée. Puis, j'ai bien vu que ça faisait un choc pareil. Parce que là, j'avais affaire à quelqu'un de sensible. Puis, tu sais, même quand tes parents te maltraitent, tes hommes pareil. Quelqu'un de sensible, il va aimer ses parents pareil. Fait que... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Écoute, moi, j'ai été victime de violences physiques et psychologiques de la part de mon père. Puis, quand il est décédé devant moi alors que j'avais 17 ans, puis il perventilait. Puis, en un moment, il respirait. Il ne respirait plus. Il faisait le yo-yo. Ça a duré quelques minutes. Je voyais la souffrance qu'il vivait parce qu'il n'était pas en paix dans son rapport avec moi. Fait que ça m'a fait quelque chose. Même si, paradoxalement, ça a été une libération parce qu'après ça, il n'était plus après moi pour m'écoeurer dans un sens. Mais en même temps, en tant qu'être humain, j'ai tout vu dépérir. Lui étant atteint d'un cancer généralisé au fil des mois qui ont précédé sa mort, il était devenu squelettique. Le cancer de l'intestin, la nourriture ne descend plus. Soit ça sort par en haut ou il ne se nourrit pas. C'est vraiment dégueulasse. Ça m'a amené d'une manière assez précoce dans un sens, à 17 ans, à me poser des questions très existentielles par rapport au sens de la vie, de la mort, pourquoi ça arrive à lui plutôt qu'une autre personne et ce genre de choses-là. Puis là, moi, c'est sûr que le deuil s'est fait dans le sens que, oui, c'était une libération parce qu'il n'était plus là dans un rapport très autoritaire avec moi. Mais en même temps, je trouvais ça dommage, la condition humaine de ce que j'ai vu par rapport à lui dépérir au fil du temps. puis, oui. Bien, comment je pourrais dire ça? Parce qu'en plus d'un deuil, bien là, c'est parce que ça vient briser un paquet d'autres affaires. Ça me fait pas un petit peu comme quand j'avais eu un deuil bien jeune d'un beau-père qui est décédé de qui j'étais très proche alors que j'étais pas proche de mon père. Puis en même temps, je sais pas, aussi des fois, ça peut être quelqu'un qui te craint ou bien qu'il y a eu puis là, finalement, tu vois une vulnérabilité que tu t'attends pas. Tu te dis, bien, si lui, il est vulnérable, moi, je veux pas grand-chose ou bien aussi, des fois, il peut avoir de la culpabilité. Dans le sens, bien, moi, des fois, pour m'être bien franc, la personne que je te dis que j'avais appris, je me suis dit, bien, je m'excuse, que ce soit moi qui t'annonce ça, mais ta mère est décédée. Moi, cette femme-là, quand elle est morte, ça m'a pas fait de peine. Puis, quand je l'ai annoncé, j'ai dit à la personne, quelqu'un qui avait été sa victime, son fils, puis j'ai dit qu'elle est mort, puis que j'ai vu la peine que ça lui faisait, bien, ça fait que finalement, ça m'a fait de la peine pareil. Dans le sens que, bon, il y a une de mes tentes que je l'aimais pas pantoute. Mais j'ai eu la peine pareil quand elle est décédée, mais c'est parce que j'ai senti le deuil du monde autour. Ah, bien à ce moment-là, t'étais empathique, un peu comme une image, une éponge, pardon, qui a été imprégnée des vibrations d'autre. Oui. Puis tout d'un coup, bon, je me sentais cheap un peu parce que, quand j'ai appris qu'elle était mort, je me suis dit bon, bon, sans crée ça. Tu sais, je me suis bien fit. Puis finalement, par après, j'ai eu un processus de deuil à l'envers. C'est-à-dire, il a fallu que je me rende compte que j'étais cheap, tu sais, que j'étais pas... Mais en même temps, c'est peut-être l'environnement qui t'a manipulé pour te sentir coupable. Non, j'ai juste vu consciemment qu'il s'engendrait de la souffrance autour. Moi, je me suis pas senti coupable. Tu sais, j'ai dit, j'ai filé cheap, puis je me sentais pas coupable. Mais tu te sentais pas bien d'avoir une certaine indifférence. Ben, je me suis rendu compte que j'étais pas... Tu sais, j'avais pas une vue claire de tout ça au Paris. Puis là, par après, je me suis dit, bon, ben, oui, c'est un hostil de vache. Tu sais, j'ai jamais revenu là-dessus. J'ai jamais fini par penser ben, finalement, elle avait des bons côtés, puis... Je me suis dit, non, mais sa vie avait une certaine importance pareille. Puis aussi, j'ai fini par l'avoir comme quelqu'un qui avait été victime d'elle-même. Parce qu'elle est morte d'une maladie que... J'ai fini par... Après, j'ai eu de l'intérêt pour cette maladie-là. Je me suis mis à regarder, tu sais, parce que c'était spécial de quoi elle est morte. C'est une maladie extrêmement rare. Que finalement, le tissu de ta peau est durci, puis c'est comme si tu t'enfermes toi-même, tu deviens comme une statue. Puis quelque chose de spécial. Puis par après, j'ai fait une petite recherche sur cette maladie-là. Puis finalement, je me suis rendu compte que les scientifiques qui ont étudié ça, dans 90% des cas, ils pensent que ça a une origine psychosomatique très profonde. puis que dans le fond, la personne, c'est comme son... C'est comme si c'est psychiquement elle-même qui se détruit. Puis j'ai fini par me rendre compte, j'ai dit, bien, elle, je l'ai tout le temps considérée comme méchante, quelqu'un de méchant, mais finalement, elle n'était même pas consciente qu'elle était méchante. Puis possiblement, qu'elle a souffert elle-même de sa propre méchanceté, bien plus que tout le monde autour. Puis c'est quoi le nom de sa maladie? Je ne me rappelle plus, mais c'est Dermo... 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 Dermo-Kachos, c'est la peau qui durcit, qui durcit, puis il me se fait un bout, ça fait une dizaine d'années de tout ça. Dermo... Dermo-Sklermi, quelque chose de même. C'est un nom bien compliqué. Non, non, mais je me détecte que c'est un nom technique. Moi, Sclero-Dermi, si peux-tu? Je ne suis plus sûr. Elle est morte à l'hôpital général juif, ils ont donné de quoi, ils ont essayé de faire un traitement expérimental, puis finalement, c'est le cœur relâché. Mais elle était rendue, elle était vraiment rendue toute... Elle était dure, supposément, elle était dure elle-même. Je pense que c'est de la Sclero-Dermi qui change de même. Puis c'est en faisant une recherche, puis tout, que j'ai remarqué qu'il s'était rendu compte qu'il y a certaines affaires au niveau de la personnalité. Puis qu'il pense, il y a bien des scientifiques qui pensent à une origine psychique. Puis finalement, c'est comme quasiment la peau, c'est comme si tu te refermes sur toi-même. Puis la peau devient dure, puis il me semble, je pense que c'est ça de la Sclero-Dermi, mais je ne suis plus sûr. Ça fait un bout de temps de ça. Mais c'est une maladie horrible dans le fond. Oui. Puis c'était vraiment, je veux dire, bon... Mais des fois, les gens impligent la souffrance au autrui, puis simultanément, ils souffrent, ils s'impligent eux autres-mêmes la même souffrance parce qu'il y a une continuité dans le comportement, dans le rapport à soi et à autrui. Bien, c'est pour ça, jusqu'à un certain point, j'ai fini par me rendre compte que c'est un peu comme quand je te dis, comme non-gouverneur, puis tout, j'ai de la pitié, pareil. Bien, je trouve ça fait pitié. Puis ça aide à comprendre aussi pourquoi ça dit, bien, il faut que tu aies pitié de tes ennemis. Quand même un peu. Parce qu'on ne se rend jamais compte à quel point, dans le fond, les gens ne sont pas méchants, ils sont inconsciens. Ou bien, les gens ne sont pas mauvais, ils ne sont pollués. Ou bien, dans le fond, la première, un monstre, ta première victime, c'est souvent l'humain. Hum.